Jeune biaise ! Oui, ça commence bien. Et où sommes-nous ? À Ron-Baron, dans une ferme communale. Donc, avec des chèvres ? Avec des chèvres. Qui fait-on ? On est fait le fromage de chèvre, qu'on vend essentiellement au public, au marché de Ron-Baron, et au restaurant par mon fils qui le commercialise sur toute la côte d'Azur. Nice, Antibes, etc. Il y a combien de chèvres ici ? Il y a à peu près 90 chèvres. Donc, 70 en lait, parce que nous avons des chèvres qui commencent à être de réforme, etc. Donc, tous les matins, c'est 80 chèvres à traître ? Matin et soir. Matin et soir ? Oui. Matin et soir, donc, à traître des chèvres, nourrir tous les autres animaux, parce que nous avons une teinte qui est très vivante, avec des cochons, des deux doubles-ponnets, un nal, un grand gaudailler, et Manu Niof, qui est la mascotte de la ferme. C'est un gros cochon chinois qu'a les yeux brédés. Vous fabriquez combien de fromage par jour ? Alors, tout dépend des saisons, puisque la chèvre, c'est très saisonnier. On commence à faire du fromage dès l'instant où elles ont fait leurs petits, à partir du mois de février, où là, nous avons une production, à peu près, on fait 250 fromages, à peu près. Et après, on a un pic vers le mois de juin, où là, on produit un peu plus de lait. Et là, fin août, on est en régression. On fait beaucoup moins de lait. Et nos chèvres demandent le bouc. Donc, il y a cinq mois de gestation. Donc, vers le mois fin octobre, on arrête, il n'y a plus de lait. Il n'y a plus de lait, parce que les derniers mois, la chèvre ne produit plus, avant de faire les bébés. Sous-titrage ST' 501